Musique Les Verseaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en store pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Si vous voulez booker une guidance privée, avec moi les Verseaux, c'est 5 Star Tarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Sun, J. mettez des t-shirts à ta taille. T'en a plu ou quoi ? Non, il faut que j'attende de faire une bâchille là. Permettez-moi de délivrer les bons messages. Je vous invite à tout mon collectif de mettre mon ego de côté. Allez, c'est parti les Verseaux. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5 Star Tarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations sont uniquement sur Instagram en visio. Et si jamais vous voulez rentrer sur mon groupe Telegram pour bénéficier de nos analyses techniques et de notre accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés, c'est 5 Star Tarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Si vous venez du Costa Rica ou du Japon, 5 Star Tarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Et c'est parti, les Verseaux. Cutting the deck once more. Où est-ce que vous en êtes les Verseaux ? L'énergie qui part d'autre jour, c'est le cavalier d'épée. Juste dessous, on a le King of Cups in Reverse. Juste dessous, on a le Nine of Pentacles. Juste dessous, on a le King of Pentacles. On a le Seven, le Eight of Pentacles. Et le Six of Cups avec le Five of Cups in Reverse. Et on a le Judgment, bien entendu. Donc ça, ça veut me dire que, vous savez, on a eu la pleine lune, enfin l'éclipse solaire de la nouvelle lune en bélier. Et le bélier, c'est l'archétype des énergies qui font tout cramer, qui veulent commencer. Mais c'est pas l'archétype qui termine ici. Donc certainement que votre corps a très envie de faire quelque chose. Ça peut être tout larguer, tout laisser tomber, partir en voyage à l'autre bout du monde, refaire sa vie. Il y a peut-être certainement énormément d'occasions qui en sont en train de se présenter à vous. Ou c'est peut-être uniquement dans votre imaginaire, les Verseaux. Mais en tout cas, il y a énormément de choses en ce moment que vous avez envie de faire ici. Vous avez vos yeux rivés sur l'horizon ici, si j'ose dire, ok ? Et c'est-à-dire qu'en ce moment, vous n'êtes pas très rationnel. C'est-à-dire que vous avez envie de faire quelque chose, mais c'est un quick fix. Vous savez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui veut sa dose, là. Ok ? Ace of One, ça vient me dire que vous êtes prêt pour l'aventure et que vous voulez partir à l'aventure ici. Et j'ai l'impression que, potentiellement, une histoire d'amour pourrait venir vers vous, où vous voulez déclarer votre femme à quelqu'un, où vous avez envie de commencer une nouvelle histoire ici, ok ? Conseil de l'univers, le chariot. Une énergie qui va vite, une énergie de voyage, une énergie de conquête et une énergie de... C'est une énergie qui... de guidance. C'est une énergie où on est guidé par les étoiles pour avancer vers votre destinée ici. Et pour terminer, on a le Ten of Capsule Rivers. On vient vous dire ici que c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est-à-dire qu'en gros... Peut-être que vous, vous pensez vraiment que... J'ai quand même l'impression qu'il y a un certain processus là-dedans. Qu'il y a une certaine digestion que vous devez faire. C'est-à-dire digérer un peu les informations qui vous viennent en ce moment avant de pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais j'ai l'impression que c'est très difficile pour vous. C'est comme si, en fait, il y avait vraiment quelque chose d'incontrôlable ici, que vous vouliez vraiment... Et quelque chose me dit aussi que... Que ça pourrait, j'allais dire, partir en clash si on essaye de vous dissuader. Donc, je ne sais pas forcément de vous dissuader les versos, mais juste de vous dire que... J'ai l'impression que... Vous savez, c'est... Quand vous voulez faire quelque chose, par exemple, vous vous apprenez à surfer. Vous ne savez pas surfer. Si vous visionnez des films de surf tous les jours, que vous vous motivez, vous vous mettez à l'eau tous les jours, que vous commencez à fréquenter des surfeurs, à sortir avec eux et tout ça, même si vous n'êtes pas le meilleur des surfeurs, au bout d'un moment, vous allez l'apprendre, cette vague. Vous allez vous mettre debout, vous allez rentrer dans le mou, vous allez rentrer dans une énergie, vous allez rentrer dans une vibration, et puis c'est parti, vous allez commencer votre nouvelle vie. C'est un peu comme quelqu'un qui décide de faire du sport, je veux dire, qui est tout maigre et qui décide d'aller dans les salles de sport. Et bien, au début, vous allez commencer avec des petits poids de 5, là où tous vos potes, ils font des poids de 50, des poids de 40. Mais tous les jours, d'être entouré de personnes qui ont des corps incroyables et qui sont en train de faire des gros soulevés de terre ou des gros levés couchés à 200 kg, et qui gueulent comme des malades en string pendex dans la salle, au bout d'un moment, vous allez aussi... En fait, ça vous amène à voir que ça, c'est possible. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de voir aussi les babacous qui habitent sur une île là-bas à Copenhague, dans les Full Moon et tout, qui sont là avec des médaillons en train de prier toute l'année et tout ça, en train de méditer. Et les mecs, ils sont bronzés toute l'année, ils sont entourés de super bronzettes sur des jet-ski et tout ça. Ils sont dans la crypto, donc ils ont des apparts de malades mentaux et ils kiffent leur vie, et puis de temps en temps, ils prennent un billet d'avion et puis ils vont voyager à l'autre bout de la planète et vous, vous êtes là à métro, boulot, dodo, en train de manger et chier, quoi. Un petit peu comme un tube, quoi. Et vous avez une vie potentiellement... Je ne dis pas que vous avez une vie pourrie, mais potentiellement, vous êtes en train de regarder vers l'horizon, en train de vous dire, il y a quelque chose d'autre ici, et comme vous êtes en train de vous dire, je vais me donner les moyens d'avancer vers mon rêve, tout simplement, en fait. C'est-à-dire, m'intéresser peut-être à mon économie, investir, comprendre comment tout ça, ça marche. Que ce soit investir sur les cryptos ou investir sur l'or, c'est investir sur l'or, c'est vouloir sortir du système, c'est vouloir faire des choses différemment, c'est vouloir, je ne sais pas, mais ça peut être aussi investir en vous-même. C'est comme le petit mec qui est tout maigre, qui va à la salle et tout, qui décide de pousser des poids, il va s'entourer de personnes qui sont ultra musclées, tout ça, parce qu'il veut y arriver, en fait. Il va se donner les moyens d'y arriver tous les jours, et certainement, c'est quelqu'un qui va y arriver ici. Et j'ai l'impression que ce que vous attendez en amour n'est pas dans votre vie en ce moment, et que vous avez les yeux rivés vers l'extérieur ici, et que vous êtes en train de perdre toute rationalité ici. Alors, j'ai l'impression aussi que vous êtes en train de faire la guerre avec vous-même et que vous avez du mal à vous exprimer ici. Je pense que dans ces moments, c'est bon de s'introspecter et de regarder en soi-même, les versos. De regarder en soi-même pour voir où est-ce que vous êtes en toute objectivité, et de vous poser les bonnes questions, de ressentir les choses avant de prendre une décision. N'essayez pas de trouver un quick fixe pour pouvoir aller quelque part, faire quelque chose que vous pourriez regretter ensuite. Mais bon, j'ai l'impression que ça ne sert à rien, ce que je vous dis là, parce que vous êtes en train de ressentir les choses de plein fouet en ce moment. Il faut que se trouve l'énergie qui vous fait face. On vous demande avec le 10 of Cups and Rivers aussi, de ne pas rêver de faire quelque chose de concret ici. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous pourriez faire tout et n'importe quoi et vous vous retrouvez sur la paille. Donc faites attention les versos, encore une fois. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une énergie en face qui a tout, apparemment qui en jette ici. J'ai l'impression que vous avez des envies de rencontrer une personne qui en jette et vous construire avec elle, c'est-à-dire vous vous entourer des bonnes personnes. Je reprends l'exemple du petit mec, tout mec qui va à la salle et qui admire des mecs qui ont des corps vraiment musclés et tout ça, et qui se dit, eux, ils ont vraiment les moyens de m'apprendre parce qu'ils ont déjà réussi, donc je vais m'entourer d'eux, je vais aller m'entraîner avec eux et je vais y arriver. Ça peut vouloir me dire que vous êtes en train de regarder des vidéos sur YouTube, que vous êtes en train de vous motiver et tout ça, ok ? On a le monde à l'envers, donc vous savez que si jamais vous reproduisez les mêmes choses que vous en finirez au même résultat parce que j'ai l'impression ici que maintenant il n'y a plus rien qui peut vous empêcher d'atteindre votre rêve. Et ce que vous voulez, c'est un lifestyle en fait, c'est-à-dire vous levez du matin jusqu'au soir et vivre votre lifestyle. C'est peut-être vous levez, être à côté d'une mère ici, aller faire du yoga, de la méditation, enseigner vos arts martiaux, faire ce que vous kiffez faire dans la vie, faire ce que vous êtes doué, prendre votre clientèle, j'en sais rien, voyager, vivre votre meilleure vie et vous avez raison les versos, d'accord ? Et j'ai l'impression ici qu'il y a une certaine illusion. Alors c'est marrant parce que, vous savez l'archétype des vierges, c'est ce que je vous ai dit, c'est la digestion. C'est-à-dire que, c'est comme si en fait vous n'arriviez plus à entendre cette petite voix intérieure qui vous dit, écoute, là tu es en train de péter un plomb en guillemets, essaye de te calmer, essaye de réfléchir, essaye de regarder l'horizon, essaye de voir à long terme, essaye de prévoir, essaye de te battre pour quelque chose, mais essaye de bien faire les choses avec les bonnes fondations et tout ça. Encore une fois, d'accord ? J'ai l'impression ici que, l'énergie qui est en face ici, c'est une énergie qui a peur de ce qu'on peut penser d'elle en fait, c'est-à-dire, qui a peur du jugement des autres ici, d'accord ? Et j'ai l'impression que, ça ne marche pas, tout simplement. Alors, ça pourrait vouloir me dire que c'est une énergie qui voudrait vous suivre, ou alors c'est vous. Alors, ça me parle de grande aventure ici, et de changement ici. Et ça vient me dire qu'il n'y a même pas à réfléchir en fait. Ça vient me dire que votre meilleure vie vous attend et que vous allez vivre votre meilleure vie avec ceux qui peuvent vivre votre... Il y a des personnes qui ne pourront jamais vivre leur meilleure vie, parce qu'ils sont dans des peurs. La peur est l'ennemi de l'amour en fait. Il y a des personnes qui vont rester toujours métro, boulot, dodo, faire plaisir à papa, maman, statut social, conditionnement, qui vont continuer à aller prier le week-end. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y en a d'autres, je veux dire, ils vont faire ce qu'on va leur dire faire ici. Et j'ai l'impression que peut-être qu'il y a beaucoup d'énergie comme ça dans votre alentour et vous vous dites que ce n'est plus possible. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose d'enorme ici. Et potentiellement, ça pourrait vouloir me dire ici qu'il y a une énergie en face qui vous appelle ou alors ça pourrait vouloir me dire qu'il y a une énergie ici, une nouvelle rencontre. Peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus en ce moment ou des relations qui ne vous convient plus et que vous voulez aller vers de nouvelles relations mais vous avez peur que tout soit... Ça se crame un peu comme Leonardo DiCaprio dans le film La Plage où il va sur une plage un truc incroyable et tout ça et puis finalement, il se retrouve dans son imme-lub à la fin et puis il y a des bons souvenirs et puis finalement, c'est parti en vrille. Et vous, vous avez peur que ça termine en vrille. Donc, je vais vous dire un truc, quand il y a un sentiment comme ça puissant qui vient vous porter et que vous avez envie de tout déménager, de tout partir à l'autre bout du monde de faire quelque chose, c'est un bon sentiment. Mais maintenant, il faut planifier les choses, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi et j'ai l'impression ici que dans cette énergie, vous aurez les réponses. J'ai l'impression que en fait, vous allez vous faire... Vous allez trouver en fait des énergies qui vont vous inspirer et vous allez vous mettre avec ces énergies et vous allez faire comme eux. OK ? Je vais vous dire un truc, vous savez, sur mon groupe Telegram et tout ça, bien que, voilà, je donne des analyses techniques et tout ça, on est un groupe des hommes, des femmes, des ados et tout ça, il y a des... il y a tout, il y a des avocats, il y a des banquiers, il y a des hommes d'affaires, il y a des femmes au foyer avec trois enfants qui s'occupent de leur jardin, il y a absolument tout mais vous savez, j'apprends aussi beaucoup, j'apprends aussi beaucoup, il y a beaucoup de charisme, il y a des vibrations qui sont vraiment extraordinaires, il y a des personnes qui sont vraiment... qui sont pas simples, je dirais pas simples mais qui ont vraiment un cœur qui sont... Et moi, j'apprends beaucoup, j'aime m'inspirer en fait des bonnes personnes, j'aime m'inspirer en fait des bonnes vibrations, des bonnes énergies, d'accord ? C'est vraiment très important ici, donc je peux comprendre ce que vous ressentez, c'est des fois de pouvoir s'inspirer de bonnes vibrations, de bonnes énergies, tout ça c'est... c'est vraiment cool les versos, franchement... Donc continuez à faire ça. Qu'est-ce que vous projetez envers les énergies qui vous font face de façon consciente ou de façon inconsciente ? Sous-titrage ST' 501 C'est très difficile en ce moment pour vous les versos. Vous avez peur d'abandonner, vous avez peur de laisser quelqu'un derrière mais vous savez que c'est la fin, que la fin est en train d'arriver ici et que vous avez beau montrer une certaine facette mais c'est comme si en fait vous êtes en train d'essayer de vous persuader que vous êtes heureux dans une situation alors que vous ne l'êtes plus ici et je pense que il y a... potentiellement vous sentez que vous allez faire une nouvelle rencontre ici. Vous savez, des fois on ressent des choses, le hiérophant. j'ai l'impression que... alors j'ai l'impression que vous voulez vous marier avec une destinée, avec... j'ai l'impression comme si en fait il y avait... comme si... je vais vous dire comme si ce qui était en train d'arriver en ce moment ça va être très difficile d'en réchapper. D'accord ? on a l'air meeting reverse on vous demande de vous ouvrir on vous demande de parler on vous demande... je sais qu'en ce moment prenez le temps encore une fois c'est une énergie des vierges prenez le temps pour digérer l'information d'accord ? j'ai l'impression que en ce moment en fait vous êtes en train de vous rendre compte que ce que vous êtes en train de faire en ce moment dans l'environnement où vous êtes ne va rien donner de bon ici ok ? et j'ai l'impression que cette petite corde ici elle ne pourra pas vous retenir très longtemps. j'ai l'impression que vous voulez du fun vous savez le coeur veut ce que le coeur veut et des fois ça peut être très difficile j'ai l'impression que vous sentez le ciel le sol qui se découvre sous vos pieds ici mais c'est très intéressant qu'est-ce que les énergies d'en face elles projettent consciemment ou inconsciemment par rapport à vous j'ai l'impression que ça ne fait pas plaisir aux énergies bien entendu j'ai l'impression qu'il y a des vérités qui ne sont pas dites ici et j'ai l'impression que vous vivez en sacrifice ici et que vous montrez une certaine insatisfaction et les énergies d'en face elles le savent ici ok ? j'ai l'impression qu'il y a certaines énergies qui vont potentiellement vous inspirer et d'autres moins et que vous allez écouter les personnes qui vous inspirent en fait processus très délicat ici et j'ai l'impression que c'est marrant mais c'est comme je vous vois donner cette coupe à quelqu'un mais que cette personne ne peut pas parce qu'elle a d'autres choses à faire ici et qu'elle c'est un peu comme Homer Simpson qui rentre dans son buisson ici là qui n'en veut pas et j'ai l'impression qu'il y a une énergie je vais vous dire ce que je vois ici c'est que c'est que il y a des cœurs qui sont en train de se séparer et que ça tient au niveau du fil du mental ici les amis ça c'est clair et l'énergie d'en face elle le voit très bien elle le sait très bien qu'est-ce que vous désirez le plus au monde ce que vous voudriez c'est vous ouvrir c'est vivre c'est connaître l'amour c'est connaître la passion ici vous ne voulez pas vous n'avez pas envie de vous ennuyer ça c'est clair et net et j'ai l'impression que vous voudriez changer c'est comme si trop longtemps vous vous étiez retenu ou que vous avez été dans une situation peut-être c'est une situation économique ou avec je vais dire avec un groupe de personnes et que là maintenant ça prend du temps avant de voir des nouvelles réalisations comme si vous voudriez que tout ça ça change en fait mais c'est très profond c'est à dire que vous êtes un signe révolutionnaire peut-être que vous en avez marre de ce monde et que vous voulez voir le monde changer et que vous voulez trouver des solutions mais ce qui est bien c'est que vous avez la force de trouver des solutions ne soyez pas comme encore une fois l'archétype des béliers c'est celui qui commence mais qui ne termine rien du tout donc là si jamais vraiment il y a une flamme il y a quelque chose comme ça il y a une prise de conscience qu'elle vous habite et que vous savez que vous voulez vivre au pied d'une montagne au bord de la mer ou à l'autre bout du monde ou dans une certaine énergie et bien que cette énergie vous porte et que cette envie vous porte mais maintenant trouvez le moyen de vous installer là-dedans en fait tout simplement et d'être heureux et de trouver un équilibre là-dedans de ne pas trop se précipiter et d'avoir un quick fix c'est à dire un quick fix c'est à dire de laisser tomber quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre ou tout simplement de démissionner ou de faire les choses de façon trop vous allez me dire ça a bien marché pour toi mais n'empêche que j'avais quand même calculé mon truc vous voyez ce que je veux dire j'ai pas fait même si j'ai l'air d'être un peu comme ça quelqu'un qui ok je fais quand même attention d'accord je fais quand même attention vous voyez par exemple je viens tous les soirs je fais mon tarot j'essaie d'être resté sérieux quand j'allume la caméra j'essaie de rester professionnel et tout ça c'est important quand même d'accord donc on vous demande de rester pro on vous demande de rester concentré sur l'objectif ici ok free of swords et alors vous avez très bien conscience de la loi de l'alchimie c'est à dire que vous avez conscience qu'il faut lâcher quelque chose et je pense que vous allez laisser derrière quelque chose une grosse habitude c'est à dire ça peut être un mariage ça peut être un travail ça peut être des personnes que vous fréquentez ça peut être un pays ça peut être quelque chose en fait que vous ne supportez plus ou que vous voulez tout simplement changer parce que vous ne voulez plus vivre comme ça mais donnez vous le temps encore de j'allais dire de laissez vous une chance pour que les choses s'améliorent c'est à dire que par exemple il y a quoi qui est sorti là d'accord il y a le monde c'est à dire que donnez vous une chance pour que les choses se fassent de façon j'allais dire harmonieuse ok que ce soit pas trop j'allais dire violent tout doit se faire de façon harmonieuse c'est à dire que en fait vous pouvez avoir votre point de vue ici et vous pouvez décider de quelque chose c'est à dire que en gros vous allez avancer vers votre objectif maintenant et rien ne pourra vous retenir ça j'ai compris mais faites le de façon posée de façon ordonnée de façon soyez en observation c'est comme sur les marchés par exemple ceux qui vendent qui achètent qui vendent qui achètent qui font tout et n'importe quoi généralement c'est ceux qui perdent tout ok c'est pas le but d'acheter et de vendre qui va vous rendre riche c'est la patience et c'est le fait de faire les choses en conscience donc c'est 95% d'observation et 5% d'action d'accord c'est un petit peu comme la théorie des 80-20 on travaille un petit peu pas beaucoup mais on fait les choses bien ok j'allume la caméra je vous fais un reading vite fait mais il faut que ça vous percute il faut que ce soit fort il faut que ça vous parle pour que je puisse justement avoir de la clientèle pour que les clients viennent me voir et tout ça ou tout simplement pour être là c'est quand même important et là quelque chose me dit que la tâche que vous voulez accomplir l'endroit où vous voulez la réalisation que vous voulez faire le but l'objectif c'est comme le mec qui est tout maigre et qui veut aller dans une salle de sport pour vraiment changer son physique et tout ça il se donne les moyens et vous vous avez envie de vous donner les moyens mais c'est un processus qui va prendre du temps donc essayez de digérer cette information peut-être en ce moment que vous avez envie de faire des grandes choses peut-être qu'en ce moment vous avez envie de vous dire j'ai envie d'aller en Thaïlande j'ai envie d'aller faire les full moon j'ai envie d'aller méditer au sommet de l'Himalaya j'ai envie de partir découvrir les anciennes civilisations à l'autre bout du monde j'ai envie de vivre j'en ai marre en fait de faire comme tout le monde c'est une très bonne chose et je vous encourage à le faire mais prenez le temps de digérer tout ça de vous donner les moyens et d'en parler à certaines personnes et voyez les personnes et les énergies et les énergies et les mouvances qui veulent vous accompagner et faites confiance à votre corps aussi mais il faut discipliner votre corps et votre mental le faites par n'importe quoi les énergies qui sont face à vous qu'est-ce qu'elles désirent le plus ce mot alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types d'énergie ici c'est à dire que en fait ce que vous êtes en train de ressentir et croyez-le ou pas mais croyez-le ou pas mais wow quand le soleil vient exploser la tour c'est toujours pour laisser rentrer la liberté au profit de la sécurité et là on vous demande de rééquilibrer les deux donc ça pourrait vouloir me dire que certaines personnes vont tenter de vous dissuader et que certaines personnes ne seront pas en capacité en mesure de vous suivre et je pense que vous le savez ça et que ça fait peut-être peut-être que vous tenez aussi à certaines choses à certaines je vais vous dire c'est quelque chose de lourd là les versos donc vraiment j'ai l'impression que le mental ne peut pas vous retenir que vraiment il y a quelque chose comme si votre coeur vous pousse à faire quelque chose ici et vous pouvez pas aller contre ça en fait j'ai l'impression qu'il y a un sacré ras-le-bol ici de quelque chose je sais pas quoi on a le sun in reverse j'ai l'impression ici que alors soit vous êtes pas heureux et vous arrivez pas à vous l'avouer soit il y a quelqu'un ici ou alors j'ai l'impression aussi que potentiellement le vent est en train de tourner j'ai l'impression que peut-être que quelqu'un a de grands sentiments pour vous et ne vous l'avouer et ne vous l'avouer pas ici il n'a jamais ouais mais il n'a jamais encore une fois faites attention à ce que ce soit pas un quick fix les versos ce que je suis en train de vous dire ici c'est que je vais pas vous dire les trucs comme d'habitude celui qui ne voit pas le moins verra les ennuis de près mais c'est vrai que c'est ça ce que je vois vraiment c'est que votre coeur veut quelque chose votre coeur veut partir votre coeur veut du renouveau votre coeur veut un changement et c'est très très bien maintenant peut-être que vous avez déjà exprimé ça et que les énergies qui sont en face de vous par la pensée par le mental vont essayer de vous dissuader mais ça ne marche pas parce que cette envie elle est toujours là elle est grandissante maintenant on vous demande ici d'être en observation d'être en observation et de commencer à faire les choses renseignez-vous par exemple si vous voulez déménager aller dans un pays renseignez-vous pour le visa regardez votre compte en banque regardez si vous pouvez travailler là-bas regardez les choses vraiment ce que vous pouvez faire mais de façon posée vous voyez ce que je veux dire les versos vraiment de façon posée ici donc c'est pas facile mais en même temps je trouve que c'est un beau reading parce que ça inspire sur le renouveau encore une fois vous n'avez pas peur de vous cramer vous voulez avancer à fond la caisse ici d'accord mais vous êtes en train de vous demander comment avec la queen of cups et je pense que vraiment vous voudriez changer de vie et ce que vous voudriez c'est vous mettre avec quelqu'un qui a la même vision du monde que vous et vous vous sentez pas du tout épaulé en fait c'est comme si quelqu'un disait je sais pas putain j'adore j'adore la plage j'adore la mer et tout ça et que la personne en face elle vous dit bah ça va il n'y a pas que ça dans la vie quand même et là vous vous rendez compte qu'en fait vous avez rien à faire avec l'autre personne parce qu'en fait l'autre personne elle habite dans une montagne et vous ce que vous voulez faire c'est habiter au bord de l'eau en fait et là vous êtes en train de vous dire mais en fait peut-être que l'autre personne elle est extraordinaire mais finalement les choses ne pourront pas se faire donc vous êtes en train de vous dire il va falloir que je prenne les décisions pour moi et maintenant mais c'est des décisions qui sont difficiles à prendre pas facile pas facile les berceaux mais quelque chose me dit que vous êtes quand même capable de faire un effort ici on vous demande ici encore une fois de faire preuve de sagesse c'est à dire de digérer ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et de ne pas prendre de décisions hâtives et de faire confiance à votre mental pour réguler les envies folles de votre corps pour rester rivé sur l'objectif et si vous restez rivé sur l'objectif c'est à dire the bigger picture c'est à dire aussi la sécurité mais c'est à dire aussi le talent ce que vous voulez faire et votre mission divine peut-être est-elle de changer le monde ou de vous changer vous-même ici tout simplement pour pouvoir avoir une meilleure vie et bien restez rivé là-dessus et vous allez pouvoir constater en fait ne faites pas les choses de façon précipitée parce que quelque chose me dit que dans cette énergie vous pourriez éventuellement inspirer certaines personnes ou certaines énergies mais des personnes qui ont peur tout simplement des personnes qui ont peur tout simplement et qui pourraient changer d'avis ou vous accompagner ou tout simplement accélérer les choses et arrêter de procrastiner ça peut être dans n'importe quel domaine que ce soit vous voyez ce que je veux dire si par exemple je ne sais pas vous êtes deux personnes vous travaillez dans une banque je veux dire une bêtise ok et que tout d'un coup vous voulez déménager vous voulez aller sauver les singes au Guatemala je dis une bêtise et tout d'un coup vous avez vraiment envie d'y aller et l'autre personne au bout d'un moment elle se rend compte mais elle a très envie de le faire aussi mais elle n'arrête pas de se persuader que ce n'est pas ça qu'il faut faire et vous vous allez vous renseigner vous allez avancer ça va vous rendre heureux ça va créer une dynamique et au bout d'un moment vous allez tout préparer les billets d'avion vous allez commencer à parler de potentielle séparation et tout ça et l'autre va dire non c'est bon finalement je lâche tout et je viens avec toi parce que c'est ce que j'ai envie de faire aussi vous voyez c'est un truc comme ça des cowards et tout ça je pense que vraiment il y a quelque chose qui vous appelle ici et certaines vous savez des fois quand on a envie de voyage quand on a envie de choses comme ça et tout ça et qu'on en a les moyens il y a d'autres personnes autour de vous peut-être qui n'en ont pas les moyens c'est pas forcément des moyens financiers mais qui vont vouloir vous dissuader en fait et c'est nature humaine de faire ça mais vous s'il y a vraiment quelque chose qui vous appelle que vous avez envie de faire quelque chose pour vous je pense qu'on vous dit ici faites le faites le faites le mais prenez le temps mais ça c'est l'archétype des béliers je sens cette énergie ça vous fait souffrir ça vous fait souffrir je pense qu'il y a une énorme décision à prendre ici d'accord et pour terminer elle vous rend triste n'oubliez pas que pour traverser les tours dans l'histoire sans fin pour rejoindre le soleil c'est à dire l'impératrice derrière la lune Atriou doit avoir le coeur pur pour ne pas se faire pulvériser par le karma par les yeux du sphinx donc ça vient me dire ici qu'on vous demande de l'honnêteté avec vous même on vous demande de faire les choses bien et on vous demande d'être en observation ici les versos et je pense que ce d'un autre doit vous faire très mal à la tête mais en même temps il est là vraiment pour vous pousser à vivre votre vie de rêve vous savez une vie c'est simple la vie c'est simple la vie c'est la réalisation tout simplement c'est faire les choses qui nous permettent de nous changer nous même et de nous rendre heureux ça nous met dans une belle vibration maintenant et ça nous permet d'avoir des belles rencontres et ça nous permet de vivre notre plus belle vie tous les jours en fait sans se poser de questions qu'est-ce que vous aimez faire le matin qu'est-ce que vous aimez faire le soir qu'est-ce qui vous fait vibrer tous les jours si la journée on regarde la montre pour se dire j'en ai marre quand est-ce que je suis en vacances deux semaines par an quand est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi quand est-ce que je vais pouvoir ceci c'est pas bon et après là en ce moment ce qui est bien dans cette énergie c'est que vous êtes en train de prendre conscience que vous avez le talent que vous avez la force que vous en êtes capable que vous avez les moyens vous êtes en train de voir qu'une porte s'en trouve ici donc ça c'est très très bien vous êtes en train d'y songer c'est-à-dire que cette envie elle se fait tellement pressante que vous êtes en train d'y songer donc comme vous êtes en train d'y songer et peut-être que vous l'avez fait avant et que ça va pas marcher et que là cette fois-ci vous êtes c'est comme une deuxième jeunesse c'est comme une deuxième nature c'est un peu comme une folie c'est l'éloge de la folie comme Hegel ici écoutez voilà faites ce que vous avez à faire ici vous allez voir et puis de toute façon si ça devient violent si jamais il n'y a que des reproches si jamais tout le monde commence à vous dire que vous êtes en train de vous de vous carapater ou ceci ou cela ou cela vous avez tout simplement envie de vivre en fait tout simplement envie de vivre ici mais attention justement à ne pas faire à faire les choses bien et comment faire les choses bien c'est rester les yeux rivés sur l'objectif ici et être en observation et vous allez voir que vous allez faire le bon move au bon moment et c'est ça qui va vous permettre de vivre votre plus belle vie ici j'ai mis le jeu en ordre pour demander la sagesse des douze maisons ici et on a le 5 de Donnier donc on vous demande ici de ne pas pleurer mes amis ok c'est à dire que en gros il y a un monde d'abondance et il n'y a qu'à ouvrir la porte je sais vous allez me dire il n'y a qu'à Faucon mais c'est exactement ça il n'y a qu'à Faucon si vous sentez quelque chose c'est think it ok feel it do it ok feel it think it do it on le ressent on pense et on fait tout simplement ok et là c'est comme une vague qui vient vous submerger donc au bout d'un moment il faut ramer il faut se mettre debout sur sa planche il faut la rider la wave sinon vous allez vous retrouver sur le riff sur le corail et vous allez vous faire trancher et la vague elle va vous démolir au bout d'un moment le truc il est là il est en train de vous submerger vous êtes debout vous le sentez vous savez que vous pouvez le faire sinon vous ne seriez pas là vous ne seriez pas au pic avec des grosses vagues de 2 mètres et là vous vous mettez dessus boum et c'est parti alors on a le 6 de bâton donc c'est ça c'est encore une fois c'est le 6 de bâton c'est à dire que vous voulez vivre votre plus belle vie mais vous ne savez pas comment le faire mais au moins c'est bien ok en face j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un ici qui alors il y a certainement des énergies qui vous retiennent ici ou alors qui vous persuadent que ce n'est pas fait pour vous ok on a le 3 de donier et on a le pendu ici donc j'ai l'impression que au niveau des j'ai l'impression que vous devez faire des plans ici et j'ai l'impression que ça pourrait vouloir me dire aussi encore une fois ça pourrait vouloir me dire que vous avez besoin de certaines ressources et de vous entourer de la bonne équipe en gros ça va répéter ce que j'ai dit pendant la visite donc je sais que ce sont les mêmes énergies qui reviennent ici d'accord et ça pourrait vouloir me dire que vous allez faire des plans ici aussi pour vivre votre plus belle vie aussi dans la maison des James que vous êtes en train de vous regarder en face ici dans la maison des Cancers on a le 9 d'épée et on a le chariot que l'on ressort ici c'est à dire qu'au bout d'un moment il va falloir vraiment aller vers votre destinée ici et ne plus vous poser de questions ici ça vous parle dans la maison c'est exactement ça dans la maison des lions regardez on a les vierges et on a le 8 de coupe donc c'est à dire que vous êtes en ce moment en train de digérer l'information pour enfin quitter quelque chose qui finalement ne vous correspond plus ici mais c'est quand même une sécurité c'est un confort et un confort ça tue ici dans la maison des vierges j'ai l'impression que les énergies qui sont à l'extérieur de vous sont très colériques et c'est très dans le mental ici c'est tout à fait normal c'est parce que je vois qu'en ce moment vous êtes vraiment motivé à faire des choses qui sont extraordinaires les versos dans la maison des balances ça pourrait vouloir me dire que de toute façon cette envie elle est là et qu'elle est en train de monter de jour en jour ici et que si vous n'arrivez pas à la souvire et bien vous allez être dans la satisfaction dans la maison des scorpions ici alors ça peut vouloir me dire plusieurs choses mais j'ai l'impression ici que encore une fois c'est comme s'il y avait une énergie qui voulait ici vous charger en fait avec du mental ici pour vous retenir ici en sacrifice c'est comme si quelqu'un disons que par exemple il faut aller d'une île à une autre il y a une île où là tout le monde est en train de mourir où c'est nul où on se fait chier et en face il y a une île où tout le monde fait la fête mais il y a une personne elle est là elle ne sait pas nager donc elle ne peut pas rejoindre l'île d'en face mais vous vous savez très bien nager il n'y a pas de bateau et tout ça je prends une histoire simple cette personne va faire tout pour vous dire non il n'y va pas là-bas regarde c'est tous des fous ici on est quand même ça on a quand même ça mais vous votre coeur vous appelle à aller à l'île d'en face mais vous pouvez nager mais pas la personne qui est là parce que je ne sais pas parce qu'elle a un boulet attaché à son pied j'en sais rien et je sais que vous aimez cette personne mais potentiellement vous savez nager vous au bout d'un moment je veux dire et j'ai l'impression que vous rencontrez sur une plage quelqu'un d'autre qui sait nager qui a la même envie que vous qui vous dit allons-y qu'est-ce que vous allez faire vous allez y aller c'est exactement ça et potentiellement il y a une personne ici qui va essayer de vous charger ici avec du mental pour ne pas que vous puissiez y aller ici dans la maison des sagittaires ça pourrait vouloir me dire vous êtes très en conflit ici au niveau des réalisations c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous accorder avec des personnes qui sont proches de vous ici dans la maison des capricornes j'ai l'impression que vous allez vous réaliser ici avec des personnes qui ont exactement les mêmes envies que vous c'est-à-dire que par exemple si vous avez des enfants ou vous voulez des enfants et que vous êtes avec une personne vous parlez vous n'allez pas lui persuader que si c'est bien les enfants vous allez dire tu ne veux pas d'enfants moi j'en veux ok ciao bye vous allez passer à autre chose ce que vous voulez c'est quelque chose de simple de beau, de rapide ah tu veux les mêmes choses que moi on partage les mêmes goûts on a la même vision du monde paf mais pas de quick fix c'est-à-dire que cette chose peut se mettre en route et elle peut se matérialiser il peut même y avoir une mutation et une transformation dans les énergies qui vous entourent ici les versos c'est ça que je suis en train de vous dire donc pas de précipitation c'est comme si vous étiez un peu le meneur vous êtes un peu le catalyseur un peu le conducteur ici d'accord dans la maison des versos on a le 6 de denier et on a le roi des bâtons ici ok donc c'est-à-dire que encore une fois vous voulez de la réciprocité vous voulez qu'on vous écoute et vous voulez que les choses se mettent en mouvement ici et ça ne veut pas dire que forcément quelqu'un est mieux que l'autre ou quoi que ce soit mais c'est ce que vous voulez et vous avez raison et pour terminer dans la maison des poissons ici on a la reine de bâton et on a le 10 de bâton ici donc ça vient me dire ici que j'ai l'impression que encore une fois potentiellement il y a des énergies en fait qui voudraient vraiment commencer quelque chose avec vous mais qui n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas encore réussi à réaliser ou à combler je vais reprendre cet exemple quelqu'un veut se mettre avec vous et adore tout ce que vous faites la façon dont vous vivez ce que vous mangez comment vous faites la façon dont vous vivez votre vie en fait et cette personne sait que par exemple dans un tel environnement vous seriez bien tous les deux vous pourriez vous réaliser ok mais cette personne va se dire ah non mais je ne vais pas aller parce qu'en fait moi je ne veux pas d'enfant et lui il en veut donc je n'y vais pas alors que cette personne en fait vraiment dans son fond intérieur elle voudrait juste trouver la personne avec qui elle pourrait avoir des enfants par exemple mais elle va se retenir par rapport à ça parce qu'il y aura des peurs ou il y aura de l'immaturité ou qu'elle va se dire non mais c'est des voyez ce que je veux dire alors que vous vous savez que c'est comme si en fait vous vous avez envie de je ne sais pas comment vous dire ça c'est peut-être pas le bon exemple que j'ai trouvé mais c'est celui que j'ai trouvé c'est comme si il y avait quelqu'un qui allait se saboter ici ça peut être aussi par exemple quelqu'un qui n'a pas envie de quitter un boulot qui la fatigue ou inutile pour pouvoir aller vivre sa meilleure vie de rêve quelque part et qui va se trouver des excuses en se disant non mais finalement c'est pas ça ou on va me juger vous voyez ce que je veux dire et au bout d'un moment vous vous n'allez pas attendre vous allez faire votre vie ici donc voilà donc c'est un moment assez puissant les versos on vous dit ici que c'est quelque chose qui va demander encore j'allais dire de rester concentré sur votre objectif de garder votre équilibre d'être en observation pour l'instant de ne pas prendre de quick fix c'est à dire de ne pas aller prendre de faire un choix comme quelqu'un qui veut sa dose ici comme vous savez j'ai envie de fumer j'ai envie de fumer allez c'est bon je me lève à 3h du matin je fais des kilomètres pour aller chercher une cigarette et maintenant que je fume ça va mieux mais 2 minutes après je me trouve pitoyable parce que j'aurais dû rester dans mon lit et faire quelque chose qui allait beaucoup mieux demain et dans mon intérêt donc c'est pas facile d'être fort c'est plutôt facile d'être faible mais je pense que là vraiment vous avez force supérieure les berceaux imposer sa volonté aux autres c'est force l'imposer à soi-même c'est force supérieure et c'est ce que vous comptez faire pour pouvoir être un exemple être une locomotive être un moteur donc c'est un reading extrêmement puissant c'est un reading extrêmement perturbant c'est un petit peu comme ce mec tout skinny qui va à la gym et qui va essayer d'avoir des gros muscles et tout ça qui va s'entourer de mecs super costauds qui va se dire finalement moi aussi je peux y arriver il a pas peur qu'on se moque de lui il va se mettre dans son environnement pour y arriver et je trouve ça plutôt extraordinaire c'est quelqu'un qui va voir qu'il y a des possibilités qu'il va essayer d'apprendre qu'il va essayer de découvrir et qu'il va pas se braguer en disant non moi c'est mieux ici en fait finalement ces mecs là il va essayer de découvrir au lieu d'avoir des préjugés ok de découvrir un autre monde de découvrir autre chose ici donc voilà les versos c'est pas le pitant comme reading et puis voilà plutôt pas pitant et histoire très intéressante 5star tarot.com si vous voulez booker le guidance avec moi je vous dis à très bientôt les amis allez namaste my friend love you guys